Alerte rouge, Panique Fred m'a répondu, donc on va être obligé de faire une vidéo en plus en dehors des lives Il m'a répondu en me citant et puis en citant le foilier Donc c'est cette vidéo là qui s'appelle Des youtubeurs m'insultent et se moquent de moi, mon avis Où il parle du foilier et de moi en m'appelant Papa du stream, donc il m'a trouvé un surnom Donc du coup moi je vais utiliser le surnom que le chat lui donne, c'est à dire Panique Fred Ce qu'il nous dit dans sa vidéo C'est qu'en gros il a pas aimé nos critiques, il dit que c'est plutôt des insultes Donc on l'insulterait, on le dénigrerait Et il trouve ça honteux qu'on reprenne son contenu, donc on va répondre à ses arguments Mais je vous invite aussi à regarder la vidéo qu'a fait le foilier en réponse Parce que je suis un peu retardataire, le foilier a répondu hyper vite On en a parlé un peu en privé, donc on se disait Si Mr Fred trouve qu'on a pas d'argument Trouve qu'on est pas dans le dialogue constructif Il peut très bien venir en live avec moi sur ma chaîne Moi avec le foilier sur sa chaîne Ou avec nous deux, ou ça peut même être sur sa chaîne Bon je m'en fiche, ça peut être sur la chaîne de Panique Fred Si il veut Pour qu'on parle un peu de tout ça Qu'on règle certaines choses où on est pas d'accord Parce que je pense que S'enfermer comme ça, comme il essaie de faire Dans un safe space Loin de toutes les critiques, c'est pas forcément une bonne chose Et faut pas dire que nos critiques c'est juste des insultes Parce que c'est pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur lui Ok des fois on rigole, parce que c'est aussi le but De se marrer un peu, pour que les vidéos ne soient pas chiantes Mais il y a des vraies critiques de fond Du discours qu'il tient Sur la politique Sur les femmes Sur le racisme, des choses comme ça Donc je pense que ça peut être intéressant De discuter avec Avec lui directement On va regarder sa vidéo Pour pouvoir la commenter Et pour lui montrer qu'il y a un intérêt A regarder les vidéos, ça me permet de pas tronquer les propos des gens Par exemple, quand tu dis Fred qu'on t'insulte On aimerait bien que tu nous fasses Petite compil avec plein d'insultes Tout le monde t'a insulté Parce que là tu dis On fait juste que t'insulter sans répondre A tes arguments Alors que je pense pas que ce soit ça notre contenu Et comme tu donnes pas d'exemple Après moi j'ai des centaines de commentaires De gens de tes abonnés Qui pensent que je suis juste un mec qui est là pour te harceler Il y en a un qui me dit Oui, tu veux pousser Fred au suicide Tu veux quoi ? Non, non, non Je veux pas pousser Fred au suicide Enfin sincèrement Si ça te fait du mal Dis-le-nous Il y a aucun souci Je pense qu'on est sur internet On a à peu près le même nombre d'abonnés 10 000 abonnés environ Tu tiens un discours qui est politique Je tiens un discours qui est politique aussi Et qui critique ton discours Je trouve ça sain de faire des vidéos sur l'autre pour répondre Voilà, après Faut pas que tu le vives mal Encore une fois, le but n'est pas du tout de te harceler Et que tu dormes pas de la nuit Ou je ne sais quoi Bref, on va regarder ta vidéo Et on va répondre à tes arguments Point par point Petite vidéo qui n'était pas prévue Mais oui, mais rançon de la gloire Voilà, j'apprends qu'il y a des youtubeurs Qui reprennent mes vidéos Pour me dénigrer, me rabaisser, m'insulter Et se faire passer bien entendu Pour la voie de la sagesse Pour la voie de la raison Parce que c'est toujours plus facile De reprendre le contenu des autres Plutôt que de faire son propre contenu Et moralement, ça fouille sur youtube Ça, de ce genre de personnes Et là, on va parler du fou allié Et de papa du stream Donc c'est des mecs qui reprennent régulièrement Des vidéos à moi Pour me rabaisser Se foutre de ma gueule Alors régulièrement Faut doser quand même Moi j'ai une chaîne Là j'ai 174 vidéos En 3 mois Et il y a 2 vidéos sur Panic Fred Donc bon, ça fait 1% des vidéos C'est pas comme si ma chaîne tournait autour de lui Dénigré Avec bien entendu en dessous Une horde de commentaires De gens très courageux Qui m'insulent De droit tarder De gogol De ceci De cela Sous couvert d'anonymat Certainement Slibar sur leur canapé Plein de courage Mais moi j'ai envie de dire A ces youtubeurs là Vous avez pas honte ? Vous avez pas honte A partir du moment Vous pourriez pas Je sais pas moi Faire votre propre contenu Alors ça c'est un truc Qui va revenir souvent dans la vidéo C'est très étonnant Parce que Panic Fred Ce qu'il fait C'est qu'il parle D'un contenu qui n'est pas le sien C'est-à-dire le contenu de Disney Et qui dit des choses dessus Et qui dit Il a un avis en gros Que 30 000 youtubeurs Anti-walk Ont C'est-à-dire On Netflix Aswokis C'est pas bien C'est pas un avis qui est nouveau Ça c'est Foufou Allier Qui le dit dans sa vidéo Mais c'est tout à fait vrai C'est un avis Qu'on a déjà entendu 30 000 fois Donc c'est pas C'est pas du contenu original On va dire Et puis ça se base toujours sur Des choses qui ont été faites Par d'autres Par des multinationales Et tout Et après il dit Oui il y a des gens en commentaire Qui m'insultent Alors c'est peut-être le cas Auquel cas il faut pas le faire Je vous incite pas à insulter Panic Fred Par contre Lui quand il fait une vidéo sur moi Là j'ai plein plein de commentaires Qui m'insultent On me traite D'homosexuel De facho De gauche De woke De je sais pas quoi C'est pareil Au bout d'un moment Quand on est sur internet Donc on a une certaine Notoriété On a plein de mecs Qui nous insultent Qui nous envoient des MP Et tout C'est chiant C'est vraiment triste Mais malheureusement C'est comme ça Et voilà J'y peux rien Je contrôle pas tout le monde Je vous incite pas à aller Écrire des commentaires Débiles Sous la chaîne de Panic Fred Vous pouvez lui faire des critiques Des critiques construites Après s'il y en a qui le font C'est pas ma faute non plus Plutôt que de reprendre le contenu des autres Pour dénigrer les gens Parce que ça c'est trop facile Ah mais c'est sûr Vous savez que les gens Ils aiment le sang Donc vous jouez à ça Et puis ça vous permet De faire du fric Mais bon De faire du fric Sur le contenu des autres Alors faire du fric Moi ma chaîne n'étant pas monétisée Je ne fais aucun fric Sur les critiques que je fais sur Fred Moi c'est vraiment Du politique que je fais C'est que je trouve que son discours Est de plus en plus Un discours qu'on entend sur internet Et je le critique Parce que je pense que Malheureusement Il y a des gens qui vont tomber là-dedans Et qui vont se faire avoir Ils vont se faire avoir Ils vont croire que c'est pour leur bien Alors qu'en réalité Je pense que ça ne réglera rien Le discours qui tient Donc non Je fais zéro argent dessus Ce n'est pas monétisé pour l'instant Moi je trouve ça plutôt moyen Parce que moi tu vois Mais moi je n'ai jamais critiqué Le moindre youtubeur sur ma chaîne Et je ne le ferai jamais ça Parce que j'ai envie de bien dormir la nuit J'ai un minimum d'honneur pour moi-même Mais je me dis Mais comment on peut avoir Comment on peut se respecter Quand on reprend le contenu des gens Pour faire de la maille dessus Pour les insulter En plus les dénigrer Les rabaisser C'est souvent pour des gens Des victimes comme moi Des gens un peu de droite D'extrême droite Du moins c'est ce qu'ils pensent Donc ils veulent taper dessus Parce que c'est le problème De beaucoup de gens de gauche Au lieu d'avoir des arguments Ils préfèrent insulter Et dénigrer les gens Au lieu de... Alors non moi ce n'est pas mon cas Justement je n'énigre pas les gens Regarde Panique Fred J'ai fait un truc il n'y a pas longtemps J'ai appelé ça J'ai transformé un énonaisie en communiste Justement J'ai une posture moi Où j'essaie de tendre la main Des fois des gens Même qui sont de l'extrême droite Pour essayer de leur dire Regarde on peut s'entendre sur certains trucs Et peut-être que Ce que tu penses c'est faux Et non j'essaie vraiment De tendre la main aux gens Donc c'est pas vrai Ce que tu dis Et encore une fois Moi je te tendre la main Viens parler en live Avec moi Et puis il n'y aura pas de problème Par contre oui Tu ne vis pas dans un safe space C'est à dire que Je ne comprends pas Cette posture Qu'ont les anti-wo comme toi D'avoir peur du débat D'avoir peur De la confrontation d'idées De tout de suite mettre les gens Dans une case Je suis d'accord avec toi Il y a des gens à gauche Qui mettent tout le monde Dans la cage facho C'est pas mon cas Mais il y a des gens comme toi Qui mettent tout le monde Dans la case woke Ah il va me traiter de facho Non je ne l'ai pas fait Donc je ne vois pas pourquoi Est-ce que tu dis ça Je dis par contre Que tu tiens un discours Anti-woke Qui est caractéristique D'une certaine idéologie Qui fait le jeu De l'extrême droite Sur internet Je veux dire ton discours C'est le même discours Qu'on entend chez Papacito Chez Benchen Sigar Chez des gars comme ça Et là dedans Papacito C'est un nostalgique De l'Espagne franquiste Benchen Sigar C'est un ancien Des jeunesses nationales Révolutionnaires C'est des mecs d'extrême droite Donc voilà Tu as un discours Qui est poreux Et il y a des gens Qui passent à l'extrême droite Par ce genre de discours Qui pour moi Est très fantasmé C'est à dire que tu Mets en avant Des choses Dont tout le monde se fout Genre Ouais la petite sirène Et tout Est-ce que c'est woke ou pas C'est des trucs faits Par des multinationals Ça ne représente absolument Pas la gauche Et toi tu t'as décrété Que c'était un gros problème Dans la vie tout ça Et tu finis par faire L'apologie Comme tu le dis Dans une vidéo Que j'ai critiquée De l'identité des hommes blancs Des trucs comme ça Et tout Qui sont des thématiques D'extrême droite Et moi j'y peux rien en soi Et c'est pas forcément Grave que tu sois d'extrême droite Mais il faut que tu te rendes compte Que ton discours Est extrêmement orienté Et donc si tu as des Critiques du corps adverse Bah c'est aussi logique Mais viens On en parle On peut confronter nos idées Il n'y a pas de soucis Proposer quelque chose Voilà De construit Pour donner leur avis Putain mais faites des vidéos Où vous donnez votre avis Alors Oui des choses construites Pour le coup Je suis désolé de te couper tout le temps Mais renseigne-toi Sur les gens que tu critiques Déjà tu me donnes un vieux nom La papa du stream Je sais pas quoi Moi j'ai une chaîne principale Pas du ring Je suis connu sous ce nom là Depuis un certain temps Sur les réseaux sociaux Je fais des vidéos Extrêmement travaillées Pour le coup C'est des vidéos Qui me prennent énormément de temps Parce que tout est sourcé C'est des vidéos techniques Où on parle de philosophie Où on parle d'histoire Où on parle de politique Des vidéos qui durent 30-50 minutes C'est pas rien Et c'est un contenu personnel Et puis même là Tu prends aujourd'hui Sur ma chaîne secondaire Pas du stream J'ai sorti un débat Sur la seconde guerre mondiale L'impérialisme Et résistante De 2h45 Il y a 3 jours J'ai sorti Une interview là D'1h45 Il y a 5 jours J'ai sorti Un billet de philosophie Sur la consommation Donc je fais quand même Des choses qui sont Pas si débiles que ça Et qui sont relativement Travaillées quoi Faites des vidéos Vous donnez Voilà Votre vision de la société Votre vision des choses Votre vision de la relation Homme-femme Votre vision De la société actuelle Au lieu de critiquer les gens Parce que c'est trop facile ça Je veux dire Là on me critique Parce que j'ai pas Et encore une fois Quand tu dis critiquer les gens Moi je critique pas Panique Fred En tant que Panique Fred Je critique son discours Cette espèce de panique morale constante Sur des petits trucs De wokies pourris Dont tout le monde se tape Enfin je sais pas On vit une période Qui est excitante Quand t'es un militant Du mouvement social Il y a mouvement des retraits Des choses comme ça On est en pleine restructuration De mouvements de gauche Et toi tu réduis ça A Netflix Je sais pas quoi On s'en fout de Netflix Parler de la petite sirène J'ai 39 balais J'en ai rien à foutre De la petite sirène Que c'est soit clair Sauf que j'ai une chaîne YouTube Je fais du contenu YouTube Donc des fois je parle Je pose des réflexions Autour du cinéma Là j'ai posé des réflexions Autour de Ariel Parce que c'est le truc du moment C'est la petite sirène Et j'avais envie de parler de ça Mais sinon j'en ai rien à foutre Je suis même pas allé voir le film Et j'ai pas envie d'aller le voir Et même si j'étais allé le voir C'est mon problème Vous voyez l'aspect idéologique De l'anti-walkisme C'est à dire que Il parle d'un truc Il va même pas aller voir le film Mais il en fait une vidéo Lui il s'inquiète vraiment Il le dit dans la vidéo Ça m'inquiète Qu'on ait changé un film Qu'il ne va pas aller voir Il dit je m'en fous Et c'est pareil On avait vu ça avec Psychodélique Psychodélique il dit Je vois jamais quelqu'un Avec des cheveux bleus Des wo que j'en vois jamais Et pourtant ça représente Grosse partie de leur contenu Et on a l'impression Que ça les touche réellement On a l'impression Qu'ils sont inquiets Qu'ils sont en panique Toujours avec ça Et c'est pour ça Que je dis qu'ils sont matricés En fait C'est parce que pour un truc Qui représente rien dans leur vie Ils en font tout un patatras J'ai une chaîne J'ai du contenu à proposer Et je force personne A regarder mon contenu Personne Si tu m'aimes pas Si t'aimes pas ce que je dis Si t'aimes pas ma façon d'être Si t'aimes pas mon rire Si t'aimes pas mon corps Si t'aimes pas ma tronche Tu m'oublies Et tu ne me regardes pas Et tu seras libéré C'est quand même simple Moi si j'aime pas un youtubeur Je le regarde pas Et si des fois Je suis pas d'accord avec un youtubeur Ca m'empêche pas de dormir la nuit J'en ai rien à foutre Mais putain Mais allez reprendre le contenu des autres Les mecs Putain C'est qu'en fait Nous on fait de l'analyse politique De vidéos youtube Donc si on commence par Ne pas reprendre les vidéos des autres Bah on a rien à analyser en fait Moi j'analyse des contenus Avec lesquels je suis pas d'accord justement Et reprenez-vous quoi Reprenez-vous Vous pouvez avoir honte de vous Moi je vous le dis Faire des chaînes youtube En faisant du beurre Sur le contenu des autres C'est de la merde Et vous devriez avoir honte de vous Parce que c'est la facilité C'est se donner Voilà Le visage du bon camp Le visage du samaritain En dénigrant ce que l'autre peut dire C'est trop facile C'est de la merde Et moi je suis désolé Mais à partir du moment Vous devriez vous remettre en question Parce que c'est vraiment de la merde Ce que vous proposez Et moi je serais vous J'aurais vraiment du mal A m'endormir le soir Parce que moi j'ai un peu d'honneur J'ai un respect pour moi-même Et jamais je m'amuserais A critiquer qui que ce soit D'ailleurs ça m'intéresse pas Moi je critique C'est marrant parce que là On trouve la posture un peu A la psychodélique C'est à dire que Ouais moi je critique personne Limite il va nous dire Que c'est apolitique ce qu'il fait Alors que Bah si tu critiques Tous les mouvements sociaux actuels Tu critiques l'antiracisme Le féminisme Des choses comme ça Donc tu critiques Tu critiques des choses en fait T'es pas neutre T'es pas neutre Et du coup c'est normal Qu'il y ait un débat d'idées Je comprends pas Cette volonté maintenant Qu'ont les anti-walk De s'enfermer dans un safe space C'est à dire C'est trop dur De confronter ses idées Moi je suis pas là Je suis pas agressif Et puis en plus On voit bien Qu'il essaie de nous enfermer Dans l'image Qu'il aurait du walk Hypothétique Ou je sais pas quoi Je pensais que je suis walk C'est un peu ridicule Mais bon Il nous dit Oui vous vous drapez De morale Vous êtes dans le camp du bien En gros Non non mais justement Moi j'aime pas la gauche morale non plus La gauche de Ah oui moi je suis dans le camp du bien Les autres c'est des vilains fachos Je déteste ça C'est pas du tout mon projet C'est juste que je pense Que ce que tu dis est faux Et c'est une panique totale Sur quelque chose Qui fait pas sens Et d'ailleurs même le pouvoir Je veux dire La Macronie Elle est anti-walk maintenant Blanquer il est anti-walk Vidal elle est anti-walk Darmanin il est anti-walk Donc ce que tu fais en fait Bah ça fait partie De l'idéologie dominante Fred Donc viens pas nous expliquer Que nous qui faisons du décryptage De vidéos Notamment de vidéos d'anti-walk De droitard et tout ça On est dominant Et on est la gauche morale C'est ridicule Je veux dire moi j'ai pas mes billes Chez Netflix Personne moi Franchement je suis là Je suis dans mon coin Je ne juge et je ne critique personne Je parle de voilà De films, de séries Des fois je rentre dans le sociétal Un peu dans le politique Je donne un avis Dans le respect Sans méchanceté Je n'insulte individuellement Personne Bah non plus J'insulte personne C'est pas le problème Mais justement Tu rentres dans le politique Tu rentres Tu affirmes des idées On critique tes idées C'est tout ce qui se passe Encore une fois Allez pas casser les couilles A Fred Personnellement C'est pas l'individu Fred Le problème Mais je vous ai toujours dit D'ailleurs Même à ma première vidéo Que j'avais fait sur Valec Je lui disais Valec C'est peut-être un mec très bien Par contre il représente Un certain courant d'idées C'est à ça que je m'attaque En fait Et j'ai des gens Qui reprennent des vidéos Et qui m'insultent D'attarder De ceci De cela A partir d'un moment Je sais pas qui c'est Qui est dans le camp du bien Et dans le camp du mal Mais je pense avoir Ma petite idée Honnêtement Tu sais moi je suis quelqu'un C'est qui dans le camp du bien Du coup dis nous C'est qui C'est toi Et tu te considères Dans le camp du bien Et tu considères Que tu dois vivre dans un safe space Et puis Ne pas être critiqué C'est ça Sincèrement Ça te rappelle pas les walks De humble Je me prends pas Pour ce que je suis pas Je suis un petit mec Chez lui Qui fait des vidéos En toute humilité Je suis là Voilà J'ai regardé un film Une série J'ai envie d'en parler Je donne mon avis J'essaye d'être le plus naturel possible En y mettant un peu d'humour J'emmerde personne Je fais chier personne Et quand je vois des mecs Qui me reprennent mes vidéos Pour m'insulter Mais ça me fait halluciner Ou pour me rabaisser Ou pour se faire leur pognon Mais ça me fait halluciner Ça me fait halluciner A partir du moment Parce que A la rigueur Qu'il le fasse Qu'il y ait des arguments En disant Voilà Bon bah par rapport à ça Je suis pas d'accord avec lui Mais derrière Il y a tellement Tu sens qu'ils sont mesquins Ils sont mauvais Ils sont là Ils se moquent de toi Ils se foutent de ta gueule En dessous Dans les commentaires On t'insulte C'est une horreur Ces chaînes C'est à vomir Franchement Ces chaînes Elles sont à gerber C'est rempli de haine Dans les commentaires Ça insulte les gens Sur leur physique Sur leur façon de parler Sur la façon d'être Mais honte Et honte Mais tu le vois De toute façon Une chaîne On voit ces commentaires En fait La qualité de la chaîne Et quand tu vois Que ce genre de chaîne Derrière C'est que En dessous Des commentaires insultants En insultant Fred Des commentaires Moi j'en ai des magnifiques Sur ma chaîne J'imagine toi aussi On a plein de personnes Qui nous font des longs pavés Qui nous expliquent Qu'on a changé leur vision Des choses sur certains points Toi quand t'as fait ta vidéo J'ai eu plein de Je peux le montrer Des commentaires De mecs Totalement vite Ta vidéo Continue dans ta médiocrité Un cerveau Tellement fainéant Qui est incapable De comprendre une théorie Qui est mise en avant Devant lui Ou un manque de préparation Qui a pour limite Une méconnaissance du monde Pas du strip sérieusement Un peu de culture Ou d'intelligence à minima Insupportable Tu racontes n'importe quoi Bref Y'a rien de bien constructif Tu sais Dans les commentaires Que je reçois De la part de tes abonnés Le pire étant Le gars qui nous traite D'homosexuel En disant Ce n'est pas une insulte Entre parenthèses Comme si c'était factuel C'est purement factuel L'objectif Je vous ai pas mis Le commentaire Je peux le retrouver Mais c'est dans la vidéo Du fou allié aussi Voilà C'est normal Que ces deux homosexuels Entre parenthèses Pas utilisés ici Comme une insulte Cherchent à te critiquer Puisque tu dénonces Les dérives auxquelles Ils adhèrent Là où tu te trompes C'est que ce ne sont pas De simples youtubeurs Comme tu le dis Et qui aborderait Des thèmes sans arrière-pensée Ou de façon neutre Y'a vraiment ce délire De neutralité Les mecs Qui sont matrixés Par l'anti-walkisme Et ils pensent Qu'ils sont neutres Ils font partie De la mouvance woke Et donc Comme tout bon wokeiste Ils font leur travail De déconstruction avec toi Ainsi que toutes les personnes Qui dénoncent les dérives wokeistes Non mais enfin C'est ça C'est que pour eux Soit t'es woke Soit t'es pas woke Et ils essaient de te mettre Dans la cave woke Quand ça leur correspond pas Quand tu les critiques Si tu critiques un anti-walk Ça veut dire que t'es un woke C'est ridicule en fait En insultant les gens Mais franchement Tu te rends compte Que c'est pas une chaîne Qui est bien en fait Tu te rends compte Que c'est des gens Qui sont pas bien C'est pas des gens bien C'est pas possible Parce que quand t'es quelqu'un De bien T'as pas envie De polluer comme ça A travers des dires Polluer le contenu De gens qui travaillent Qui proposent des contenus Qu'on soit d'accord ou pas Pour derrière Se donner la belle image Et prendre du pognon A l'occasion En tout cas Voilà ce que je pouvais dire Surtout Il sait que je prends du pognon Il n'y a pas de pub Au début des vidéos Mais il sait quand même Que derrière tout ça Il y a du pognon C'est n'importe quoi Bon bref Je pense qu'il va se répéter encore On va pas boucler Comme ça sur sa vidéo C'est déjà long Mais voilà Fred Tu viens en live Tu viens débattre avec moi Tu viens débattre avec Le foilier Ou avec les deux Comme tu préfères Sur ta chaîne Sur ma chaîne Sur la chaîne du foilier Comme tu veux On parle de tout ça Et comme ça On verra On verra si Je fais du contenu Sans avoir de fond politique En étant juste Un vilain méchant Woke Ou si au final Ça va plus que ça Et ce que tu dis Je l'ai déjà entendu 500 000 fois Et comme j'ai déjà entendu 500 000 fois Je me permets d'en faire une critique Parce que j'ai fait cette critique Parce que si tu veux Ton discours Fred C'est un discours Qu'on entend depuis 10 ans Et moi ce discours Il a pu me plaire en plus À un certain moment Peut-être pas à ton niveau Mais Bon peut-être pas Non plus Au niveau où tu en es aujourd'hui Mais voilà Le discours anti-woke C'est un discours Qui a pu m'attirer à un moment Et après je suis sorti de ça Et du coup J'ai pu critiquer L'anti-woke-isme Moi-même J'en ai fait l'expérience Et aujourd'hui J'évite que les gens tombent dedans En leur proposant directement La critique Que moi j'ai pu en faire C'est une grosse partie De mon travail Sur cette chaîne en fait Donc voilà Viens parler Ne t'enfuis pas Ne reste pas dans un safe space Ne deviens pas comme les woke S'il te plaît